salut les gars j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bon ça fait très longtemps mais vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de mes allers-retours on va faire un get ready with me c'est une vidéo qui est en collaboration avec look fantastic alors oui on va venir me dire en commentaire ça fait six mois qu'on t'a pas vu tu reviens avec une collaboration oui et c'est ma chaîne je fais ce que je voulais vraiment faire une vidéo chill ou vraiment je parle avec vous de différents sujets et en même temps les produits que je peux utiliser et comment je me maquille je vais venir vous présenter du coup le site qui est du coup look fantastique look fantastique qui est un site anglo-saxon qui va vraiment venir fournir tout un tas de produits beauté soin soin capillaire vous pouvez retrouver énormément de choix pour tout type de carnation pour tout type de peau pour tout type de personnes en fait je me suis vraiment amusé à faire ma sélection sur le site il y avait énormément de choix donc du coup j'ai pu faire une sélection et j'ai reçu du coup plusieurs produits qui permet de construire ma routine ma routine de tous les jours donc il ya un petit peu de soin pour les cheveux et du make up ce colis a quand même une histoire ce colis un background j'ai failli ne jamais récupérer il était bloqué dans ma boîte aux lettres voilà j'ai récupéré au bout d'une semaine c'était génial vous avez un code promo si vous voulez vous faire plaisir sur le site je vous mettrai à l'écrit et tout sera en barre d'infos c'est à dire tous les liens des produits que j'ai utilisé dans cette vidéo bon voilà j'ai la peau démaquillée lavé et j'ai les cheveux retirés là parce que j'ai trop chaud du coup moi vraiment ce que j'utilise le plus et ce qui est pour moi le plus important c'est vraiment la base c'est le soin c'est hydratation de la peau comme par exemple ce masque en tissu donc j'ai vraiment pris des marques en plus que je connaissais pas masque visage nourrissant vraiment c'est un moment de bonheur je vais pas tester là maintenant parce que la vidéo serait trop longue la marque pixie ou pics mais voilà comment ça se présente les petits patchs pour les yeux et les patchs pour les yeux pareil ma passion en fait c'est soit je prends les patchs pour les yeux soit je fais ça alors j'ai pris ça de la marque ordinarie à la café une réduite l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux cette marque là bon j'en entends parler je pense qu'en beaucoup de personnes en ce moment et voyez c'est sous forme de pipette comme ça pour masser matin et soir un peu comme un contour les yeux mais c'est plus sous forme de soin là du coup je crois pas que ça soit comme ça si ouais je pense que c'est comme ça alors par commencer on va prendre le sujet en fait qui justifie un peu cette absence c'est que bah il y a les cours et ça a toujours justifié mon absence à partir de d'avril mais là ça a été la dégringolade quand tu es en période scolaire c'est la période la plus rush tout là j'étais en bachelor en troisième année de bachelor donc pour valider mon bac plus trois si je continue les études c'est pour ce choix d'alternance aussi qui est vraiment vraiment bien quoi enfin là c'était ma première année d'alternance cette année et j'ai vraiment adoré le concept parce que j'adore les cours mais j'adore tout autant aller en entreprise et normalement si tout va bien l'année prochaine je continue du coup en master pendant deux ans je vais pas m'avancer là dessus en tout cas je vais quitter l'entreprise dans laquelle je suis actuellement je vous ferai peut-être un peut-être que je vous expliquerai comment ça s'est passé un peu plus tard quand vraiment j'aurai clôturé vous actualiserez tout ça à la rentrée quand tout sera mis en route j'avais un mémoire à rendre en fait pour tout vous expliquer donc j'avais un dossier écrit et après j'avais un oral là sur début juillet donc du coup c'est bon tout est passé j'ai eu mes notes donc sur mon dossier écrit sur mon oral j'ai eu 16 j'avais vraiment envie de vous filmer des vlogs mais ma vie a été très peu rythmée donc il n'y avait pas grand chose à vous montrer je voulais pas vous faire du contenu pour vous faire du contenu je voulais pas vous publier quelque chose pour vous publier quelque chose donc là je vais pouvoir les enlever ça fait dix minutes on va venir mettre la crème hydratante et ce qui est bien c'est que ça et ça c'est recyclable donc on adore ok maintenant on va mettre contour des yeux même si je me suis mis des patchs pour les yeux là donc là du coup j'ai choisi celui-ci sur le site look fantastique je sais pas si vous allez le voir voilà c'est cette marque là qui est bien sur le site look fantastique c'est que vous en avez pour tous les budgets pour tous les prix autant que vous avez des marques assez onéreuses voilà qui coûte bah faut avoir un petit budget autant vous avez des marques très abordables que vraiment vous pouvez vous procurer si vous êtes bah si vous voulez pas mettre beaucoup de budget dans le soin dans les dans les produits make up etc donc c'est vraiment hyper intéressant j'ai pris le primer et vous avez également le concealer vraiment étonnement je reçois beaucoup de messages sur comment je me sens à lyon vous êtes beaucoup d'étudiants là surtout là l'approche des résultats qui a eu les résultats du bac etc donc les vœux d'admission je reçois plusieurs messages de personnes qui me demandent des conseils etc sur lyon comment je me sens et bah écoutez moi lyon déjà c'était un choix parce que bah c'est une ville qui me tentait je c'était déjà une ville où je voulais aller après le bac c'est une ville intermédiaire en fait c'est une grande ville sans vraiment être une grande ville je vais juste appliquer du coup mon correcteur j'ai pas pris de fond de teint parce que je mets pas de fond de teint donc un concealer toujours de la maxi là moi pour vous faire un ressenti je suis très bien depuis septembre je suis quasiment tout le temps à lyon et là c'est pas un besoin que je ressens de fuir lyon en fait vraiment c'est vraiment un endroit où ça me dérange pas d'être seul aussi c'est aussi important à dire qu'il y a quand même des quartiers à éviter tout voilà j'ai pris une teinte assez clair je crois j'ai pris light parce que je suis assez clair de peau il a l'air de pas se mettre dans les plis alors attendez je vais faire les deux yeux écoutez pour vous faire un petit point sur le concealer il est pas mal tout déjà il se met pas dans les plis ou quoi que ce soit et il a l'air de faire un teint assez unifié c'est très agréable j'adore regarder du coup pour faire aussi un lien avec Vinted puisque du coup je vous mets régulièrement des choses sur Vinted puisque je viens à faire beaucoup de tri souvent en fait dès que je vois qu'il y a des vêtements que je mets pas une saison je vire parce que ça me saoule de garder des choses dans mon placard qui me servent pas qui me prennent de la place et qui pourrait faire une heureuse ou un heureux dès que je suis arrivée à l'eau j'ai dit je fais l'épilation définitive moi ayant la peau très claire et les poils très foncés ça se voit très vite genre là par exemple si je vous montre mes bras voyez ça m'a jamais dérangé si ça dérangeait des personnes et ben écoutez j'ai rien à foutre tout le monde a les poils faut arrêter à un moment donné je voulais vraiment faire l'épilation définitive sur certaines zones genre les aisselles les demi jambes et le maillot c'est les zones que que je m'épilais le plus je suis tombée sur centre laser lyon suivant style tonic en air vert et toutes les filles de lyon elles allaient toutes là bas donc du coup j'ai dit je vais aller là bas voilà les prix étaient plus ou moins semblables du coup j'ai commencé les premières séances etc là j'ai fait ma quatrième séance donc je suis quasiment à la moitié donc du coup je vais appliquer mon mascara là c'est un mascara Maybelline vraiment pour vous montrer que vous pouvez retrouver toute marque disponible pour vous donner un peu mon expérience et mon retour plus t'avances dans les séances moins ça fait mal puisque tu as moins de poils ou les poils sont plus fins et puis tu t'habitues un peu à la douleur vraiment je regarde pas du tout et en plus le centre laser font 10% si vous êtes étudiant c'est fait par des dermatologues ou des médecins c'est vraiment c'est vraiment hyper bien encadré non j'ai également reçu une palette de la marque révolution pro ils font des super produits et là la palette était mais genre magnifique il ya des marbrés tout c'est trop beau et pour continuer dans le domaine médical j'étais aussi absente ces derniers temps puisque je me suis fait opérer les dents de sagesse les gars je voulais grave vous filmer un vlog mais comment vous dire que j'ai filmé la veille que j'ai pas filmé le lendemain ça a été tellement éprouvant j'avais même pas la foi de vous filmer puis je faisais tellement rien de mes journées c'était incroyable coup je me suis fait enlever les trois dents de sagesse les deux du bas et une en haut parce qu'apparemment l'autre n'était pas nécessaire enlever j'avais des douleurs depuis une semaine au niveau des dents horrible vraiment ça me prenait il n'y avait rien qui me soulageait donc du coup je suis allée voir un dentiste d'urgence à lyon et le mec m'a clairement fait une radio il m'a dit il faut enlever tes dents de sagesse j'ai dit pardon quand je suis allée voir mon dentiste du coup celui qui me les a enlevé peut-être quand j'avais 18 ans 19 ans et je lui ai dit je vais parler des dents de sagesse parce que voilà tous mes pas c'est dans les dents de sagesse tout moi je voulais savoir il a regardé il a dit non non tranquille elles ont la place elles vont pousser correctement tu auras pas à te les faire enlever moi j'ai dit mais nickel quand j'ai commencé à voir ces douleurs là au mois de mars j'ai senti venir et puis je me suis fait enlever les dents de sagesse début juillet là voilà en 20 minutes il m'avait arraché les trois dents j'étais au bout de ma vie donc maintenant voilà aujourd'hui ça va un petit peu mieux donc on va mettre du blush du bronzer de la lighter j'ai jamais mis de bronzer de ma vie donc ça va être un sketch c'est pas j'ai trop peur de qui démarque ma phobie ah non c'est pas un blush la conne c'est une poudre je suis bah oui je suis conne il faut poudrer peut-être un jour du coup on va poudrer bon c'est pas du tout ça qu'il faut comme pinceau mais le mien est dans ma salle de bain j'ai la femme d'aller chercher voilà c'est une poudre compact donc cet été donc du coup bah là j'étais en vacances pas pendant une semaine mais du coup c'était une semaine chez mes parents vraiment ressources j'étais très fatigué donc ça m'a permis de me reposer oui il me reste encore des semaines de vacances au mois d'août j'ai encore deux semaines le week-end je disais il était beaucoup occupé par ce que j'avais à faire pour les cours mais du coup maintenant et ben je suis un temps libre donc du coup je vais pouvoir vous filmer des vidéos du coup après je pars de sur normalement encore voir ma soeur donc du coup j'espère faire un vlog donc voilà un peu sur mon programme de cet été regardez cet highlighter magnifique wow on adore j'ai aussi pris un petit gloss NYX alors je mets très peu de choses sur mes lèvres mais en fait il se rapproche un peu de la couleur des lèvres enfin il est rosé mais assez foncé merci à LookFantastique pour m'avoir envoyé tous ces produits je vous remettrai du coup mon code promo qui vous permettra moins 20% sur l'ensemble du site j'attends avec impatience tous vos retours je vous dis à très bientôt profitez de votre été et prenez soin de vous ciao 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 ciao